Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventi, ça c'est le grand retour des émissions thérapie, je sais que ça vous avait manqué, nous aussi nous avons pu ressortir notre stock de chaînes, de bougies, réinvestir notre donjon dans le plus grand plaisir, mais également la plus grande souffrance, pour m'accompagner dans cette expérience pleine de sentiments entremêlés, on va dire, j'ai eu le plaisir d'accueillir Cédric, comment ça va Cédric ? Bah écoute ça va, ça va Sky, ça va après, comme quelqu'un qui a vécu 3 défaites à domicile d'affilée quoi, on va en parler mais... On a attendu quelques jours, un peu moins la gueule de voix peut-être, ouais voilà, on a laissé un peu retomber le truc, mais c'est bon, on va en parler tous les 3, parce qu'on va présenter aussi notre dernière activité. Tout bien, tout honneur, Romain qui depuis des semaines nous dit quand est-ce que j'aurai dans l'émission, j'ai envie de les défoncer, tout ça machin, ils sont nuls, donc bah voilà Romain, écoute, on est très content de t'accueillir, je te m'appelle l'impression, tu vas voir le rôle du sniper dans cette émission. Ah putain, j'ai pris de l'exomile là, putain, dimanche je suis sous l'exomile, putain... Ça va pas du tout ? Bah là, je vais essayer de... je vais essayer de faire... d'être quand même courtois et... voilà, avant de laisser d'éclairer. Il a déjà du mal à finir la première phrase, moi je dis finalement, il a envie de fumer des mères. Pose ce verre de Jack Daniel, si t'es pas. Bon monsieur, avant de parler de cette magnifique rencontre qui a éclairé notre week-end, bon je sais que tout le monde n'était pas au stade, n'est-ce pas monsieur Badagousse, mais bon... Ah il y a des enfants qui fêtent des anniversaires, c'est... ils respectent plus rien ces gars, c'est quoi ça ? Écoute, au final, je pense qu'ils t'ont sauvé d'une soirée délicate, et voilà. C'est clairement ça, à 2-0 j'ai tout éteint, j'ai même pas vu le troisième but, j'ai... voilà, tu n'as pas raté grand chose, crois-moi. Pour moi, ça s'est arrêté à 2-0 pour Strasbourg, voilà. Bref, avant de parler de cette rencontre, on va faire un petit point sur l'actualité de l'OGC Nice, pardon, cette semaine. On sent que le mercato approche, parce que ça y est, les premières rumeurs sont en train de ressortir chez nos amis de la presse internationale, donc bon, on ne vous promets pas non plus que ce soit très 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 sérieux, mais bon, écoutez, vous avez un souci d'être totalement exhaustif, on va vous en parler, on va un peu vous donner notre avis là-dessus, et on va commencer tout de suite, je vous propose par un intérêt supposé de l'OGC Nice pour le jeune Eddie Nketiah, que les joueurs de Football Manager connaissent plutôt bien, qui est en difficulté du côté d'Arsenal, donc un jeune avant-centre, c'est selon The Athletic, qui serait dans le viseur de l'OGC Nice, encore un jeune prospect, et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un avant-centre en plus, indépendamment même de parler d'un joueur qu'on n'a pas ou peu vu jouer, mais est-ce que dans le profil déjà, ça vous semble intéressant pour cet hiver, ou ça pourrait être pour l'été prochain, vu que celui-ci arrive en fin de contrat au mois de juin ? Déjà, de ce que j'ai un peu compris, c'est un peu une éternelle pépite, parce qu'il commence quand même à... il n'a pas non plus 17-18 ans, je crois qu'il a quoi ? Il a 22 ans. Ouais, 22 ans, donc tu vois, tu commences à entrer dans un âge où il a un peu raté des étapes, malheureusement. Après, ouais, bien sûr, je te rejoins à un avant-centre, là, tout de suite, comme ça, je te dirais pourquoi faire, quoi. Sachant que t'as Gaissan qui montre des choses intéressantes, mais qui forcément n'a pas le temps de jeu qu'on pourrait espérer, forcément. Mais donc, tu te dis pourquoi prendre encore un mec comme ça, en plus avec un profil un peu compliqué, quoi. C'est un Anglais, on sait toujours que les Anglais qui arrivent ici, c'est un peu complexe, quoi. Donc, moi, je dirais que je ne sais pas trop d'où ça sort. Après, c'est les médias anglais aussi, donc il ne faut pas... C'est une piste qui ressemble bien à notre club aussi, de relancer un jeune qui a échoué dans un... Enfin, qui est en difficulté pour être un peu moins affirmatif dans un plus grand club. Mais bon, là, c'est vrai que ça serait sortir, je pense, un gros salaire, aussi un salaire britannique, sur un joueur qui, au final, n'a pas montré grand-chose en dehors de la réserve d'Arsenal. Et même si on le fait venir que l'été prochain, où il y aura probablement des départs parmi nos quatre numéros neufs, est-ce que c'est le genre de profil que tu as envie d'aller chercher pour jouer la Coupe d'Europe ? Espérons-le la saison prochaine. C'est ce que j'allais dire, après, je laisserai la parole à Romain, mais partons du principe que si des quatre numéros neuf que tu as, tu vas peut-être... Celui qui est le plus partant, entre guillemets, ce serait Dolberg, tu ne peux pas te permettre de le remplacer par un profil comme celui d'Anketia. Donc, pour moi, pour l'instant, ça n'a pas énormément de sens. Même Gaessan, qui sort quand même d'une saison accomplie à Lausanne, je ne le remplacerai pas par un joueur qui n'est même pas arrivé à faire une saison pleine dans un championnat, type championnat suisse. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté ? Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est pour reprendre tes propos, Sky. Anketia, plus ça va, plus ses notes, elles baissent sur Football Manager. Mais attention, il faut s'y fier, Football Manager. Non, mais c'est pour ça, parce que ça fait depuis... Même sur FIFA, il y a quatre ans, je le prenais. C'était une pépite. Et là, bientôt... Bientôt, c'est Malek Firat, quoi. C'est ça que tu as en train de dire ? Non, mais après, pour moi, je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle dit. Cédric, mais il n'y a aucun intérêt au poste de numéro 9. On est fourni pour l'instant. Je ne sais pas si... Apparemment, lui, il peut jouer un peu sur les côtés ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je ne sais pas, mais à vrai dire, son profil, je ne me suis pas trop intéressé. Parce que pour moi, je ne vois plus ça comme une rumeur peut-être d'agent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vraiment on est sur lui, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé. Ça peut toujours être une bonne surprise à la OGC Nice. On ne sait jamais. Mais effectivement, que ce soit pour cet hiver ou cet été, on a un peu du mal à voir l'intérêt. Mais bon, on verra pour la suite des événements du côté du dossier de Diane Ketia. Un autre jeune prospect dont on parle à la OGC Nice, c'est Agibou Kamara, le milieu offensif polyvalent de Olympiakos, qui a 5 buts et 2 passes décisives cette saison. Le jeune Guinéen de 20 ans serait également observé par Tottenham, Liverpool et Newcastle, notamment en Angleterre. Petit plus de ce joueur, il est passé par la réserve du LOSC, où il a pu côtoyer Christophe Galtier avant de rejoindre l'Olympiakos cet été. Est-ce que c'est une rumeur d'agents qui essaient de devenir crédibles en disant « mais regardez, il connaît déjà l'entraîneur de l'OGC Nice ». Est-ce que c'est le genre de profil que peut-être Galtier a repéré, mais n'a pas pu amener avec lui cet été et qu'on pourrait héberger à l'OGC Nice dès cet hiver ? C'est lui peut-être l'avantage qu'il représente, c'est qu'on cherche, je pense, même si on n'en a jamais encore débattu dans cette émission, mais un milieu offensif polyvalent, ça manque peut-être dans l'effectif actuellement. Mais c'est également un jeune joueur, 20 ans, est-ce qu'on n'irait pas peut-être plutôt cibler un joueur confirmé pour apporter de la concurrence à nos jeunes prospects qu'on a déjà au poste délié ? Oui, je suis d'accord dans le sens où on a un peu un profil assez similaire avec Claude Maurice, qui est ce type un peu de joueur-là, numéro 10, et qui a du mal à s'épanouir à un poste qui lui convient bien et qui en plus fait de moins en moins d'apparitions dans le groupe carrément. Donc pour moi, ça paraît un peu compliqué. Après, comme tu l'as dit, c'est le mercato, ça va commencer un peu à parler des rumeurs à droite à gauche, que ce soit arrivé ou départ, mais là, je pense que sans départ avec le groupe actuel, je pense que ce n'est pas du tout le type de joueur qu'il faut cibler. Il va falloir... Il te faut un renfort immédiat, en fait. Si jamais tu te fais venir quelqu'un... Exactement, tu ne peux pas te permettre de faire un Bassem Srarfi le 31 janvier. Et un Mounir Obasi, parce que lui, il avait l'expérience. Il avait l'expérience, oui. Mais bon, ne revenons pas sur les moments qui fâchent. Et pourtant, quelle belle saison c'était. C'est ça. Mais je pense que c'est, encore une fois, comme vous l'avez dit tous les deux, un peu des rumeurs, un peu d'agents. Alors après, il est suivi par des écuries. C'est très très costaud. Je ne remets pas en cause le niveau du... Ça peut aussi faire partie des nombreux joueurs qu'on scout sans jamais faire d'offres. Exactement. On sait très bien que de toute façon, la liste de joueurs qu'on doit suivre, elle doit être immense pour à la fin peut-être en acheter deux ou trois. Donc voilà, ça doit faire partie de ça, j'imagine. Romain, à moins que tu le connaisses aussi et que tu l'aies toujours pris sur FIFA et sur Football Manager, en tout cas, ton avis serait grandement apprécié sur le profil technique du joueur. Première question, est-ce que déjà tu rejoins l'avis de Cédric sur le fait qu'un jeune prospect, ce n'est pas forcément ce qu'on attend, en tout cas pas à ce poste-là, pour cet hiver, ni même peut-être pour l'été prochain ? Et est-ce que, selon toi, il faut aussi se renforcer à ce poste de milieu offensif polyvalent dès cet hiver, où on a le matériel en stock et puis ce n'est pas la peine ? Alors pour moi, pour parler rien que du joueur, c'est un profil qui est emballant. Maintenant, à savoir si on en a besoin, pour moi, je te dirais non. Surtout au mercato d'hiver, parce qu'au mercato d'hiver, il faut un joueur qui soit, comme le disait Cédric, qui soit prêt, direct, et qui t'apporte une plus-value. Si c'est pour miser sur le futur, à moins d'une... D'une opportunité, effectivement. D'une grosse, grosse opportunité. À un faible coût, ok. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, parce qu'il marche à Olympiacos, en plus. Oui, 5 buts de passés-cives cette saison. Je serais surpris que déjà, l'Olympiacos le lâche en pleine saison. Bon, après, on parle du mercato d'hiver, parce qu'on est au mois de décembre, donc c'est le timing qui veut ça. Mais bon, s'il faut, on le scout pour les 3 prochaines saisons. Oui, parce qu'à la limite, tu me sors son profil sur un mercato estival et tout. Je te dis oui, oui. Mais là, un mercato d'hiver, déjà dans le schéma avec lequel joue Galtier, c'est un peu dur de mettre un milieu offensif polyvalent. C'est un peu compliqué. Mais en plus, pour moi, il faut quelqu'un qui soit apte et prêt de suite. Et pour moi, le premier poste, ce n'est pas celui-là. C'est plus dans l'axe derrière. Quand on voit qu'un mec comme Dante, dès qu'il n'est pas là, tout part en vrille. Je pense que c'est plus derrière où il va falloir trouver une petite pépite. On va te laisser la main d'une rumeur turque à une autre. Du coup, la presse turque nous fait également part d'un intérêt de Galatasaray. Cette fois, c'est dans le sens des départs pour l'OGC Nice. C'est un intérêt de Galatasaray pour le milieu de terrain algérien de l'OGC Nice. Hicham Boudaoui, l'ouverture des négociations entre les deux clubs serait même prévue dans les prochains jours. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous penseriez éventuellement d'une fenêtre de départ qui s'ouvrirait pour Hicham Boudaoui dès le mercato d'hiver ? Moi, perso, je n'y crois pas un brin. Après, peut-être que Galatasaray est intéressé, etc. Le voir partir cet hiver, je n'y crois pas parce que Galtier, je sais que même s'il a en ce moment il l'aime un peu moins, mais bon, c'est dû aussi au fait qu'il ait quelques pépins physiques, mais Galtier l'aime énormément. Peut-être que c'est vrai qu'il était un peu dans le dur, mais je sais que c'est un joueur sur lequel il compte énormément et le voir partir cet hiver, hormis le fait que ce soit le joueur lui-même qui demande et qui fasse le forcing, mais je ne vois pas du tout le GC Nice se séparer de Boudaoui. Surtout qu'en plus, là, actuellement, un mec comme Boudaoui, avec tout le potentiel qu'il a, il n'est pas tellement bankable, on peut dire ça, dans le sens où il continue un petit peu d'avoir quelques pépins physiques, même s'il a des moments dans la saison où il est à la limite de l'exceptionnel, parce que c'est vrai qu'en début de saison, il avait été incroyable. Après, voilà, il a tendance à répéter un peu les prestations sur courant alternatif, c'est ça un peu que je lui reproche, moi, qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là, que ce soit physiquement et sur la régularité, mais voilà, il est encore jeune et je pense que ça serait dommage et on serait un peu bête de déjà, entre guillemets, tirer un trait sur lui en se disant, il faut le lâcher, sauf offre exceptionnelle peut-être, mais ça, j'ai du mal à y croire. il y a la tassa et l'offre exceptionnelle, c'est pas des clubs qui mettent des grosses sommes en transfert fixe. Laissez-moi vous poser la question différemment. Alors, est-ce que vous pensez que sportivement, il y a encore un avenir pour Hicham Boudaoui à l'OGC Nice ? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci. Ouais, ouais. Dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que j'ai un peu de... je reste toujours sur ma fin avec lui parce qu'il est capable de choses exceptionnelles où on sait les facultés physiques qu'il a, notamment pour enchaîner les courses avec son endurance, tout ça, et même de marquer des buts. On l'a vu marquer des buts. Maintenant, je ne sais pas. Alors, est-ce que le fait qu'on le balade un petit peu à droite, à gauche, et qu'il ne soit pas à 100% à son poste et qu'on ne lui fasse peut-être pas aussi confiance, c'est peut-être aussi une question de confiance qu'on l'installe à un poste en lui disant, écoute, tu as notre confiance et maintenant montre un peu ce que tu sais faire, qu'on s'en serve un peu de couteau suisse, peut-être que ça ne l'aide pas à s'épanouir, mais pour l'instant, sportivement, je reste un peu sur ma fin avec Bouddhaoui et malheureusement, les saisons, elles commencent à s'enchaîner. C'est sûr, ça nous ferait chier de le voir partir comme ça, un peu entre... le sentiment, en fait, qu'on n'est pas allé au bout de son potentiel, qu'on n'a peut-être pas vu autant qu'on aurait aimé le voir, surtout dans le cœur du jeu à son poste et ça, je pense que ça sera notamment un des sujets qu'on va évoquer dans la suite de ce podcast sans trop m'avancer, mais bon, ça serait dommage. Après, c'est un joueur qu'on n'a pas acheté non plus une fortune. Si tu as mis un petit billet de 5 millions qui arrive, tu as réussi à rentabiliser ton investissement initial, donc je ne sais pas. Ça fait peut-être partie de la réflexion du club quand tu vois qu'il y a quand même des joueurs qui avaient une marge de progression comme Danendoy aussi que tu as revendu pour histoire de faire de la place. Malheureusement, en fait, ça ne me surprendrait pas tant que ça. Je serais déçu, moi, quand même. Je serais déçu, mais je ne serais pas surpris non plus. Est-ce qu'on n'en attend pas trop au site Boudaoui ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'est-ce que... Est-ce qu'on... Sur le côté droit, pour moi, on en attend trop déjà. C'est sûr. Ça se sert. Mais même sur son potentiel, sur ce qu'il est capable de faire, peut-être que c'est juste au final un très bon joueur de rotation dans un club comme Nice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on le voit aller trop pour l'instant. Moi, j'aimerais le revoir dans l'Axe. On aimerait bien le voir deux matchs titulaires dans l'Axe. Au côté de l'Emina, par exemple. Mais totalement. Quand tu vois, l'année dernière, mine de rien, il fait une belle fin de saison l'année dernière. Il la démarre bien aussi, celle-là. Il a débuté à droite. Oui, il démarre très bien à droite. Mais seulement, quand c'est un joueur, ce n'est pas son poste, etc. J'aimerais bien le revoir quand même dans l'Axe. Avant de tirer un trait sur lui. Moi, c'est pour ça que je n'aimerais pas qu'il parte. Parce que le faire partir... Pour un goût d'inachevé... Exactement. Un vrai goût d'inachevé. Je comprends. Je partage même pour tout dire. Et pour terminer notre un peu actualité de la semaine de l'OGC Nice, tu disais, Romain, qu'il avait fait une belle fin de saison dernière et je pense que c'est notamment grâce à un homme, Adriane Orcea. Voilà la transition ultra pétée. Ce n'est pas du tout tiré par les cheveux. Non, pas du tout. Je ne vais absolument pas avoir replacé Adriane Orcea dès que je... Et puis moi qui parle de cheveux. bon, voilà. Pourtant, Brice n'est pas là mais le niveau de blague dans cette émission est vraiment... Il faut bien le compenser. Il faut bien le compenser. On ne va pas craindre comme la prestation de l'OGC Nice ce week-end. Bref, pourquoi je vous parle d'Adriane Orcea à part mon amour fini et inexpliqué pour cet entraîneur. C'est parce qu'aujourd'hui l'ancien entraîneur de l'OGC Nice apparaît dans la shortlist des dirigeants de l'Est Saint-Etienne pour succéder à un autre ancien entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, qui a été mis à pied suite à une série de contre-performances assez longues et importantes. Ce n'est qu'un nom dans une shortlist. Pascal Duprat a également été cité. David Guillon, un autre ancien niçois aussi, Frédéric Hantz. A voir quel nom va sortir. En tout cas, pour l'instant, c'est encore un ancien niçois que c'est Julien Sablé qui va assurer l'intérim. Décidément, Saint-Etienne, essayez de vous acheter votre propre histoire au lieu de taper dans la nôtre quand même. Ils en ont pris une sévère d'ailleurs. La dernière, elle a fait mal. 5-0. Après, on ne peut pas trop parler. On ne fait rien de dire. Même nous, on avait réussi à leur coller 3-0 quand même à l'extérieur, ce qui est un petit exploit en soi. Transition, tout trouver. Arrêtons de parler de l'actualité du futur de l'OGC Nice. Concentrons-nous un peu sur le passé récent et le présent. C'est cette défaite à la maison 3-0 face à Strasbourg. On ne va pas se mentir, messieurs, on s'attendait quand même à un match enlevé puisque les Strasbourgeois restent sur une série de matchs sans défaite assez impressionnantes. Ils sont sixièmes au classement. Donc vraiment, ils sont revenus à un point de l'OGC Nice. une équipe qui en plus de ça est meilleure attaque il me semble ou co-meilleure attaque de Ligue 1. Donc voilà, une formation qui est en pleine bourre entraînée par un jeune entraîneur dynamique ou la personne de Julien Stéphan. Maintenant, on ne s'attendait pas forcément à une défaite de cette ampleur. On ne s'attendait forcément pas non plus à la prestation que l'on a vue ce week-end. Ça fait trois défaites de rang à la maison. Je pense que normalement, trois défaites à la maison, c'est au maximum ce que tu dois avoir dans toute la saison pour les ambitions qu'a l'OGC Nice aujourd'hui. Là, ça fait franchement désordre. Est-ce que vous êtes... Enfin, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en colère ? C'est peut-être passé depuis 48 heures. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout pour la suite ? En colère, en colère, je ne le suis pas. Je ne le suis plus en tout cas. À la fin du match, franchement, j'étais dépité de te dire... C'est toujours pareil. On va un peu répéter les mêmes choses, mais tu sors de deux défaites à domicile où tu sais très bien tes carences, tu sais très bien ce qui n'a pas marché, tu sais très bien ce qui a manqué pour faire mieux et tu répètes exactement les mêmes erreurs en les amplifiant en limite. C'est-à-dire que tu as fait exactement les mêmes choses que contre Montpellier, mais en étant encore moins bon. Encore moins, j'ai en raison quand même. Mais en étant encore moins bon, c'est exactement ça. Tu te dis, mais c'est fou. On voit les mots... Ce qui est inquiétant, pour reprendre ton adjectif, ce qui est inquiétant, c'est les réactions surtout. Tu vois la réaction de Lemina à la mi-temps, la réaction de Galti à la fin du match. Tu sens que même eux, par moment, ils ne comprennent pas. Lemina, tu as l'impression qu'ils pointent vraiment certains mecs du doigt en lui disant que... Même lui se pose la question si tous les joueurs ont la même envie que d'autres. Que lui déjà, pour commencer. Même si il n'a pas été parfait, ça reste même Je ne voulais pas le pointer uniquement du doigt dans le positif parce qu'il n'est pas seul et il y en a d'autres. Mais tu sens clairement que lui se met face à ses responsabilités et met tout le monde face à leurs responsabilités. Et surtout, tu vois un Galti à la fin du match qui lui aussi s'incrimine comme seul responsable même s'il est en partie responsable, il n'est pas seul. Et surtout, je l'ai senti un peu défaitiste. C'est la première fois qu'il n'est pas en colère mais vraiment qu'il a l'air peut-être pas résigné mais là, tu sens qu'il a un peu baissé la tête. Je vais vous laisser la parole aussi pour en parler mais c'est vrai que je l'ai senti un petit peu abattu Galtier et peut-être qu'après, je ne me fais pas de soucis dans le sens où c'est un très très bon entraîneur et il va être capable de se remettre en question et de remettre en question les joueurs qu'il faut mais tu sens qu'il ne comprend pas tout quand même et c'est ce point-là qui m'inquiète un petit peu. Romain ? Alors, moi je ne sais pas qu'il déroule le parchemin. Non, non, mais moi en fait aujourd'hui, je ne sais pas à qui j'en veux le plus. Si c'est au joueur, si c'est à l'entraîneur parce que comme je l'ai mis deux ou trois fois sur Twitter, moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu es un entraîneur donc attention à ce que je veux dire. Moi Galtier, j'ai encore toute confiance en lui mais par contre là sur le coup, il m'a énervé un petit peu quand même. Aujourd'hui, on est quoi ? La 17ème journée ça ? La 17ème journée on a dû faire 14 entames de match dégueulasse. Aujourd'hui, je veux bien que les joueurs tu loupes une ou deux entames mais depuis ça fait 14 journées que tu fais des entames dégueulasses je pense que Galtier au bout d'un moment il faudrait qu'il se réveille un petit peu et dire qu'il y a un message qui ne passe pas parce que si le message il passe en deuxième mi-temps pourquoi il ne passe pas en première mi-temps. Après, juste coupe, petite parenthèse mais quand même les joueurs quand tu as un minimum de fierté quand même les joueurs ils le disent en plus. Ça, ça a été notre débat toute la saison dernière. Je pense qu'il faut arrêter de penser que ça peut venir des joueurs. C'est dramatique et on peut en faire un débat de société si on veut mais en fait l'année dernière combien de fois on a dit mais les mecs n'ont pas un peu d'amour propre et en fait on s'est rendu compte que non en fait. la réponse est non. Le maintien il a quand même tenu un changement d'entraîneur et un recrutement de Saliba et de Todibo tu vois donc là moi je pense qu'en fait les joueurs s'ils en sont comme tu l'as très justement souligné quand Léminas pose la question s'ils en sont à se demander est-ce qu'on est vraiment motivé il y avait Todibo la semaine passée qui disait on espère que le coach trouvera les mots pour nous remotiver à la mi-temps ça ne viendra pas d'eux et c'est Todibo et Léminas qui te disent ça. je ne pense pas que ce soit les plus durs à motiver et les moins professionnels en plus et puis ceux sur le terrain enfin deux de certains qui sont entre guillemets dans le top 5 de tes joueurs cette saison voilà tu peux leur reprocher le moins de choses mais du coup Romain vas-y je te laisse terminer non mais après moi je suis d'accord avec ça mais au bout d'un moment quand tu demandes à des joueurs de faire certaines choses et qui peut-être n'en sont pas capables par manque de talent ou par manque de compréhension parce que peut-être qu'il y en a deux ou trois qui sont un peu débiles je ne sais pas mais au bout d'un moment il faut s'adapter aussi avec les joueurs que tu as peut-être que moi j'ai l'impression Galtier il veut trop refaire ce qu'il a fait à Lille mais seulement aujourd'hui à Nice tu n'as pas les mêmes joueurs que ce que tu avais à Lille tu as des profils qui sont quand même différents tu as peut-être le talent en moins alors que moi je crois énormément en ce groupe parce que je trouve qu'il y a énormément de talent est-ce qu'il n'y aurait pas davantage de talent mais moins de QI foot et de VQ dans ce groupe ? en fait tu as l'impression putain moi des mecs comme par exemple comme Delors oh il me sort des yeux voilà moi je le dis il me sort des yeux moment Nutella non mais aujourd'hui regarde tu es dégueulasse en première mi-temps contre Metz tu es dégueulasse putain il a le ballon pour revenir à 1-1 à la 45ème le truc fabuleux parce qu'on n'avait rien montré du match il le loupe c'est même pas qu'il le loupe moi parce qu'en plus j'étais chez moi du coup pour le coup mais je ne sais pas encore une fois je vais le redire tu sais le contexte un peu du club en ce moment c'est pas la folie sur les résultats sur le jeu sur tout ce que tu veux t'as un ballon qui arrive comme ça mais moi même s'il arrête le gardien je lui casse la main je pense en fait de la frappe que j'y envoie là tu parles de ce qui s'est passé dimanche de ce qui s'est passé dimanche oui bien sûr ouais voilà et ben voilà donc j'allais y venir là attends mais qu'est-ce que c'est t'es attaquant mec comment tu fais pour faire c'est même pas une frappe je sais même pas ce qu'il a voulu faire une passe je sais même pas ce qu'il a voulu faire le gardien même s'il était déjà par terre il aurait quand même arrêté le ballon c'est un truc de fou et moi en fait moi ce qui me rend fou aujourd'hui c'est que Galtier il s'entête en mettant Delors Dolberg Dolberg j'ai un amour profond envers lui il a pas fait un mauvais match là il a pas fait un mauvais match entre Paris et là on voit un nouveau Dolberg exactement il est plus présent dans le jeu mais il est plus présent dans le jeu ouais ouais il est plus présent dans le jeu il y a pas de soucis là dessus mais aujourd'hui je sais pas peut-être que c'est je sais pas pourquoi bon bah Guiri peut-être que pendant les entraînements il montrait pas assez pendant les matchs il montrait pas assez mais bon je pense que c'était pas le seul à ne pas montrer assez et aujourd'hui on a jamais mieux marché qu'avec une attaque Dolberg Guiri pourquoi pourquoi tu ne remets pas au moins une fois un Dolberg Guiri alors au prochain match j'aurais du mal à avoir Andy Delors encore titulaire il est suspendu oui c'est vrai que c'est au prochain match il est suspendu tu as raison de le rappeler donc bon à la force des choses on ne le verra pas du coup mais là ça fait quand même 4 matchs d'affilée qu'il rate un face à face par match sur 4 matchs de rang depuis depuis Clermont donc bon attends c'est un truc de fou on va pas le frac j'entends déjà les cris des gens qui font notre podcast alors oui on a beaucoup excusé à Dolberg donc l'idée c'est pas de passer enfin de fracasser Dolor alors qu'on a passé beaucoup de choses à Dolberg juste aujourd'hui que tu as le choix et que tu as Dolberg qui s'est montré plus à son avantage sur les dernières rencontres c'est peut-être la logique sportive de dire redonne ta chance à un duo Dolberg-Guiiri et Dolor ça va le piquer un peu au vif bon pas ce week-end parce que suspension mais je pense qu'un Dolor dans les 30 dernières minutes avec la puissance physique et la mobilité qu'il a ça peut aussi te rendre beaucoup de services en fin de match comme point de fixation devant aussi éventuellement si tu en es à devoir balancer des longs ballons mais voilà et puis c'est là où on a marqué le plus de buts Dolberg-Guiiri c'est là où on a marqué le plus de buts c'est malheureux mais pour l'instant bah ouais mais bon ça va Dolor c'est son fils ou quoi au bout d'un moment il arrive à faire Romain il est vénère non mais ce qui m'énerve c'est qu'il arrive à faire sortir Guiiri moi franchement j'étais le premier à dire qu'il lui fallait un petit peu de repos après les deux pénaltys loupés j'avais l'impression qu'il avait pris un peu une sorte de melon ou voilà donc j'étais d'accord pour le laisser un peu au repos mais mais là aujourd'hui il fait la même chose il doit se passer un truc dont on n'est pas au courant surtout que niveau stade le garçon il est encore là mais c'est ça c'est ça parce que même quand il est moins bon mine de rien il percute et puis au bout d'un moment il trouve ouverture et puis bon bah voilà des fois ça peut faire filer des fois ça peut amener une occasion on manque de percussion c'est donc c'est pour ça aujourd'hui pour revenir à la première question moi je pense que j'en veux un peu plus à Galtier qu'à l'équipe mais encore une fois pour moi il n'y a pas de il n'y a pas enfin voilà je ne tire pas la sonnette d'alarme je tire une mini sonnette d'alarme mais je sais qu'il va il va remettre les choses les choses d'équerre et après il ne faut pas il ne faut pas se leurrer on finit la phase allée avec 6 points je pense que déjà il y a une bonne partie des matchs de la phase allée qu'on va un petit peu oublier si tu finis avec 2 victoires en plus face à des coups tu vas en direct Rennes et Lens ça n'a une qualification en Coupe de France aussi on l'espère bien sûr ça n'a rien à voir mais bon vu ce qu'on a vu sur les dernières rencontres moi si on prend un point entre les deux matchs après ça va être des matchs vraiment différents ça va être des matchs différents parce que c'est des équipes qui sont différentes Lens ça joue énormément au ballon ça ne ferme pas du tout le jeu Rennes enfin Strasbourg non plus les gars on n'a pas joué face à un bloc bas comme face à Montpellier ou Massé Pess Strasbourg ils ont joué davantage et mieux au ballon que nous et ils nous ont marché dessus moi j'ai un peu peur tu t'es fait j'ai un peu peur qu'on voit le même match face à Rennes en fait autant je pense que on verra pas le même enfin pour moi on verra pas le même match après voilà après j'ai l'impression qu'on avait dit ça déjà après les deux défaites à domicile où on s'est dit on peut pas faire ça contre Strasbourg et bon bref on verra restons dans cette rencontre face à Strasbourg on aura l'occasion de parler de celle face à Rennes quand elle sera passée Cédric moi ce qui m'inquiète un petit peu dans notre onze actuelle c'est notre milieu de terrain là à la télé quand on est au stade on a du mal à le voir du fait où on est placé mais là à la télé j'aurais dû prendre quelques photos pour voir comment l'équipe du moins le milieu de terrain et nos quatre joueurs offensifs étaient coupés en deux et loin les uns des autres alors question très simple est-ce que quelqu'un a vu Rosario sur ce match ah ouais c'est là où je voulais en venir donc pour moi tu peux rien dire mais Rosario depuis quelques temps et voilà alors encore une fois c'est comme pour Delors on est pas là pour défoncer gratuitement les mecs et on est juste là pour être objectif et dire les choses mais Rosario ça fait quelques matchs que c'est très très compliqué et là contre Strasbourg mais fantomatique le garçon alors déjà quand t'as un mec comme Lémina à côté je pense que on arrive un peu au même problème qu'avec Delors-Dolberg pour moi avec Lémina Rosario c'est à dire que ils sont en train de jouer le même football tous les deux à un degré un degré différent mais mais ils sont ils sont très très bas sur le terrain ils essayent de faire la même chose et t'as aucune créativité en fait notre problème actuellement il est là il n'y a aucune créativité en fait c'est à dire que si la dimanche je parle juste pour dimanche si dimanche tu filais pas le ballon à Chloé Vert en lui disant essaye d'accélérer de faire quelque chose fais ta magie et démerde toi voilà essaye de faire quelque chose garçon de casser une ligne d'accélérer sur 20 mètres et de donner un bon ballon et bien il se passait rien il ne se passait rien voilà moi ce que t'as dit alors Romain pour Delors-Dolberg pour moi ça doit être tu peux exactement le mettre de la même façon pour Rosario Lemina qui sont ils sont en train de devenir incompatibles au possible quoi parce que surtout qu'on va enfin je vais insister encore je suis désolé je vous en parle à chaque émission vous allez rager au bout d'un moment mais t'inquiète attends il y a eu l'entrée de Kefren Thuram moi j'ai plus vu alors on s'est quand même pris deux buts après c'est pas non plus miraculeux on a pas renversé le match mais je veux dire t'as l'entrée de Kefren Thuram Kefren Thuram il était capable de remonter le ballon tout seul sur 30 mètres il en a perdu tout n'a pas été parfait tu prends quand même deux buts derrière je suis pas sûr que ce soit la cause non plus l'entrée de Kefren Thuram mais d'un coup le problème de Lyon il s'est résolu tout seul en fait mais surtout que tu rames en plus il fait des bonnes entrées en plus de c'est pas juste il a un profit différent c'est qu'en plus de ça il apporte vraiment quelque chose je trouve moi ça j'essaie de regarder comme tous les joueurs mais tu regardes un peu ce qu'il fait c'est vrai que tu rames de temps en temps son jeu sans ballon c'était un peu compliqué j'en avais même parlé sur Twitter tout ça mais à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il joue Thuram il apporte pour moi actuellement actuellement il devrait être devant Rosario sans problème et surtout voilà je le redis mais sa compatibilité avec un mec comme Lemina parce que pour moi un mec comme Lemina au milieu tu dois pas le toucher limite parce qu'il t'apporte énormément mais à côté de lui moi même si tu dois pas tester un Thuram je te jure je testerai même voir un Claude Maurice un truc comme ça je pense qu'il y a un besoin fou de créativité de truc là on s'est fait chier mais comme c'est incroyable c'est incroyable d'avoir fait un match comme ça où c'était juste le néant en fait il y a des matchs où tu te dis tu peux jouer des heures et des heures tu marqueras pas tu ne marqueras pas Romain on a bien compris qu'il y a peut-être ce besoin de revoir le double psivo et d'apporter un profil un peu plus offensif en tout cas avec un volume de jeu un peu plus important que celui de Pablo Rosario est-ce que pour toi c'est un peu la solution ça serait la solution miracle la solution à tout ou est-ce qu'on n'a pas aussi un problème avec l'apport de nos joueurs de côté par joueurs de côté j'entends à la fois les alliés donc Calvin Stengs et Justin Kluivert sur ce match là mais aussi nos latéraux parce que je ne sais pas si tu partages mon avis sur la question Stengs a été un peu compliqué même s'il a essayé d'apporter des choses intéressantes dans l'axe Kluivert a clairement porté l'attaque quasiment à lui tout seul mais j'ai l'impression que ces joueurs là que ce soit Kluivert ou Stengs avaient aussi très très peu de solutions parce que leurs latéraux ne leur apportaient strictement rien aucun dédoublement aucune solution je veux bien qu'on critique la part de nos deux latéraux en disant ils n'apportent pas de mouvement pas de profondeur mais à la fois s'ils sont figés avec ta personne qui fait d'appel ou qui aspire le bloc défensif voilà tu t'en remets à Kluivert qui va provoquer individuellement et qui s'en est plutôt bien sorti mais qui avait finalement peu de solutions bah aujourd'hui de toute manière je pense que déjà Stengs pour moi à la base dans son profil etc je pense que Galtier il aimerait plus le voir au coeur du jeu seulement le côté sur le côté de Stengs donc Bach il fait beaucoup moins d'appels l'automba du côté de Stengs l'automba oui l'automba l'automba donc c'est pas Atal donc il fait beaucoup moins d'appels que Atal et Stengs du coup il est obligé enfin on dirait qu'il est obligé de manger la ligne le truc c'est quand il repique dans l'axe en fait t'as personne qui prend le couloir donc non mais c'est ça donc au final il est obligé ou de manger la ligne ou quand il revient dans l'axe après il y a zéro solution donc là je vais revenir sur le truc aussi des deux avançantes le même profil donc la profondeur j'en vois pas souvent qu'ils la prennent et sur les côtés sur son côté à lui il n'y a personne qui prend le couloir donc ouais je trouve que à ce niveau là déjà il y a un gros problème et après moi perso j'en attends j'attends quand même plus de lui même s'il manque de solution il faut qu'il nous sorte deux trois trucs et là je le trouve je le trouve un petit peu éteint je le trouve un peu faiblard physiquement il joue avec le frein à main t'as l'impression ouais c'est ça il devrait quand même inventer un ou deux trucs quand tu vois Kluivert même s'il est tout seul je sais que c'est deux profils différents Kluivert il va être plus dans la percussion mais techniquement Stengs devrait au moins s'en sortir quitte à après ne pas savoir quoi faire du ballon mais il devrait au moins arriver à éliminer son vis-à-vis et à provoquer un peu de déséquilibre et moi ce que j'aimais bien chez Stengs c'est qu'il essaie toujours de jouer vers l'avant certes il y avait pas mal de passes qui n'arrivaient pas mais quand même on a vu sur 2-3 matchs quand même des fois il te met de ses caviards c'est un truc de fou même à Clermont il fait une entrée où il fait énormément de bien par ses passes tout ça là c'est vrai que après est-ce qu'il faut continuer à faire des passes vers l'avant si tu n'as personne qui se projette justement aussi c'est compliqué aussi si t'as pas de mouvement parce que moi ce qui m'a inquiété sur ce match là c'est que t'avais l'impression que les joueurs étaient vraiment immobiles chacun à leur poste t'avais l'impression limite qu'ils respectaient ce qu'ils avaient vu sur le tableau dans le vestiaire leur place sur le terrain et t'avais personne qui proposait une course un décalage et du coup pour les milieux offensifs comme Stengs ou même peut-être les milieux même plus bas qu'est-ce que tu vas proposer comme solution si tout le monde est dans la nasse dans la nasse strasbourgeoise tu vois et ne propose pas de décalage Stengs moi son problème j'ai l'impression c'est qu'il n'ose pas en fait tout simplement t'es jeune t'as les qualités t'as le talent pour faire quelque chose soit un peu folé au moins qui t'as ne pas à chaque fois on le voit très très peu frapper on le voit très très peu essayer de se mettre sur son pied gauche de tenter quelque chose au début de saison sur ses quelques entrées quand il est revenu de blessure on l'avait vu d'ailleurs il marque à Saint-Etienne et tout et là t'as l'impression un peu qu'il est sur sur le reculoir un peu il n'ose pas et puis au final le ballon c'est ce qu'on peut expliquer même aux enfants tu vois ce que je veux dire mais quand tu vas pas sur le ballon c'est là que tu te fais bouger en fait quand t'as peur du contact quand t'as peur d'y aller c'est là où tu te fais mal c'est là où tu ramasses les coups et lui j'ai l'impression que c'est ça des fois il y va en demi-teinte et au final il prend des pétards et vu son physique il explose un peu en vol ça fait partie de l'adaptation aussi il y en a un championnat bien sûr c'est pas la même chose tout ça mais on est en droit d'en attendre plus de Calvin Steng je suis assez d'accord malgré le fait qu'on ne puisse pas dire non plus qu'il ait une concurrence terrible sur les côtés bon il y a le petit Dacunia qui a quand même montré des choses intéressantes et qui peut-être mériterait de revenir dans la rotation ou d'être peut-être même titularisé mais je pense que par contre Justin Coyvers il est percutant il apporterait peut-être un peu plus de déséquilibre mais voilà moi j'avais une question à vous poser parce qu'on parlait tout à l'heure des latéraux mais on peut en parler des latéraux notamment un peu de Melvin Barr vous pensez qu'il est à bout de souffle Barr il a besoin de souffler parce que là on est d'accord que c'est devenu Cédric Varro c'est monsieur je me retourne je fais une passe en retrait donc j'ai failli casser ma télé dix fois dimanche mais vous pensez que c'est un problème physique tu penses que c'est un manque de volonté ou un problème physique ou c'est qu'il n'a pas de solution devant non plus je sais pas c'est un peu c'est toujours pareil en fait t'as l'impression que c'est des jeunes joueurs c'est un peu à l'image de ce qu'on a dit pour Stengs mais c'est des joueurs qui sont relativement jeunes je pense qui marchent aussi un peu pas à la confiance mais un peu avec le rythme de l'équipe quand l'équipe tourne très bien un mec comme Barr il va se régaler quand on lui demande un peu d'être le latéral gauche qui va t'apporter une solution qui va te faire le centre décisif la montée décisive peut-être qu'il n'a pas pour l'instant pas encore les épaules pour le faire et du coup c'est ce que je disais ça rejoint un peu ce que je disais pour Stengs et il n'ose pas en fait je pense de ce que j'ai vu des fois t'as l'impression qu'il a la solution pour prendre le couloir et de lui-même il ne va pas faire la course pour y aller pour essayer d'apporter le danger de dédoubler avec quelqu'un je pense que c'est des joueurs qui vont un peu avec le rythme de l'équipe Romain est-ce que ça ne serait pas le moment de ressortir Hassan Kamara de derrière les fagots ne serait-ce que pour l'activité physique qu'il va apporter peut-être sa capacité à remonter le ballon et à remonter le bloc en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il doit remettre Hassan Kamara à un moment donné c'est maintenant parce que c'est vrai que comme le disait Cédric Bar là il est dans une période de moins bien et par contre je suis totalement d'accord avec lui je pense qu'on a beaucoup de jeunes joueurs Bar sa première saison en réelle en tant que titulaire du poste même si bon on sait qu'il y a Kamara qui n'est pas loin derrière mais là il était parti quand même en tant que titulaire et aujourd'hui j'ai l'impression que plus l'équipe s'enlise un petit peu a du mal à retrouver un jeu cohérent etc et j'ai l'impression que lui pareil pour moi c'est vraiment un manque de confiance il perd un petit peu confiance il a peur de mal faire les choses et il joue moins avec ouais comme je ne sais plus qui c'est qui disait c'était Galtier justement qui disait ouais j'aime quand il fait des choses à l'instinct et il joue avec moins d'instinct il est plus robotisé quoi il a perdu un peu d'instruction peut-être voilà exactement et je trouve ça dommage après c'est peut-être normal c'est un jeune joueur etc mais je pense qu'aussi le fait qu'on pointe du doigt aussi un petit peu la défense comme quoi ça faisait 8 matchs on se prenait des buts etc il y a eu un ou deux buts où bon il était peut-être oui son placement il était un peu litigieux et peut-être que tout ça fait que il y a une petite perte de confiance et puis donc je ne sais pas vouloir mieux défendre et moins se projeter vers l'avant pour éviter une boulette ou je ne sais pas mais c'est vrai qu'il a perdu ce truc d'insouciance cette forme d'insouciance qui faisait quand même que c'était un joueur qui t'apportait offensivement et voilà qui était costaud défensivement donc oui aujourd'hui c'est le moment de ressortir Kamara même si bon je ne suis pas forcément fan on n'est pas méga fan de Hassan Kamara on dit ça avec une envie les gars quand même non mais il jouera il jouera sur d'autres qualités et peut-être que oui voilà de percursion deux qui nous manquent peut-être que Hassan Kamara lui est prêt à les amener temporairement le temps de remettre l'équipe à l'endroit lui c'est vraiment le type de joueur qui entre guillemets ne joue presque qu'à l'instinct c'est à dire qu'il connait ses qualités il va les exploiter à 200% parce que je pense qu'il est conscient des faiblesses si on peut dire comme ça qu'il a donc ses qualités il va jouer là dessus au maximum c'est à dire l'explosivité la vitesse donc oui c'est un profil totalement différent de barre donc je pense que ça serait peut-être le moment déjà c'est même pas question de mettre barre sur le banc et de mettre Kamara c'est de faire souffler barre un peu de le faire redescendre en lui disant t'inquiète quoi ça va aller tu vois ce que je veux dire après il le fait avec tous les joueurs il a mis enfin on en revient à ça il a mis Guiri pendant deux matchs sur le banc le turnover il le fait voilà et d'après moi il en fait même un peu trop à mon goût mais après là maintenant voilà c'est barre ça fait deux trois matchs qu'il est vraiment dedans bon ben voilà il comprendra de lui-même et puis comme tu dis ça le fait souffler ça lui fait remettre un peu les idées à plat et au moins comme ça il repart sur quelque chose de neuf quoi c'est l'intérêt d'avoir un groupe étoffé aussi c'est justement de pouvoir faire jouer un peu la concurrence et que tout le monde soit à son meilleur niveau tout le temps avant de venir à la charnière centrale qui je pense va être un gros morceau en tout cas qui a été je pense un des vraiment un des exemples du naufrage de l'OGC Nice sur ce match parlons un peu du pendant à droite de Melvin Barr c'est à dire Jordan Lotomba c'était dégueulasse non ? enfin je ne sais pas comment dire mais là on enchaîne quand même beaucoup de prestations dégueulasses pour Lotomba autant face à Paris ça avait été compliqué défensivement mais bon il avait des monstres en face de lui et malgré tout offensivement il avait réussi à apporter quelque chose là ça a été bon ni défensivement ni offensivement et il y avait le Paris Saint-Germain en face là vraiment on a revu le match dégueulasse qu'il nous a fait face à Metz moi je le trouve j'aime beaucoup le joueur encore une fois c'est pas contre lui mais que c'est faible je trouve oh là là c'est en fait c'est la moyenne tout juste le mec qui a toujours plus ou moins entre 8 et 10 sur 20 il fait rien de fou t'as l'impression pendant quelques minutes tu vas pas le voir alors qu'on sait très bien le poste de latéraux l'importance qu'il peut avoir dans un 4-4-2 et en général dans le football moderne mais un mec comme Lotomba c'est fade moi je le trouve fade en ce moment il fait rien défensivement il va être là il va faire quelques petites passes quelques trucs je te trouve même gentil parce que là est-ce qu'on peut dire qu'il a été là défensivement là je parlais en général sur les quelques matchs parce que c'est même pas que dimanche encore si c'était un one shot son match loupé mais là je trouve que depuis le début de la saison il a eu un très très bon match contre Brest à domicile mais mis à part ça à chaque fois qu'il joue et en plus il a l'occasion de jouer beaucoup parce que on connait Attal mais à chaque fois qu'il joue pour moi comme j'ai dit c'est fade en fait ça apporte ça apporte rien de fou que ce soit défensivement offensivement je pense que tu mettrais tu mettrais entre guillemets Dani Luke à droite peut-être j'allais y venir en fait on s'était interrogé pourquoi Lothomba n'avait pas le droit pendant la blessure de Youssef Attal de retrouver son poste de latéral droit après son excellent match face à Brest et en fait là maintenant je comprends je comprends voir que Galtier a préféré Dani Luke à droite parce que même si c'était pas fou mais moi demain s'il y a la possibilité mais j'allais Dani Luke à droite c'est malheureux mais j'ai vraiment trouvé ça catastrophique sur les dernières semaines à part encore une fois ce match face à Paris le problème qui le problème qui se pose c'est que comme le disait Cédric tout à l'heure le 4-4-2 ça repose quand même sur des latéraux qui se veulent offensifs et aujourd'hui quand t'as pas Attal et quand t'as Bar qui est en dedans ça te donne un lot en bas qui essaye de faire du mieux qu'il peut défensivement et puis il apporte rien mais aucune solution offensivement rien du tout et aujourd'hui je dis pas que c'est les seuls soucis c'est nos latéraux le pourquoi on voit pas de jeu mais en tout cas je pense que ça ça fait partie d'un point qui est que aujourd'hui nos deux latéraux ils n'apportent strictement rien offensivement ils n'apportent rien et en plus défensivement des fois ils font une belle couille et ça part dans leur dos il joue avec le manque de confiance le tomba je ne l'ai jamais trouvé très fort offensivement à part contre Brest je ne l'ai jamais trouvé je te disais défensivement il joue avec le manque de confiance face à Paris il fait ce beau centre aussi pour Delors on a quand même vu des choses offensivement même si effectivement ça n'a jamais été Youssef Attal non plus c'est trop rare Youssef Attal qui encore une fois avec son entrée certes a lâché un gros tacle dégueulasse qui aurait pu nous coûter le match 20 minutes plus tôt bon au final sans trop de relier mais bon on a aussi montré quelque chose il a quasiment joué en position déliée après tellement il a essayé de remonter le ballon même si ça n'a pas été non plus auréolé d'un succès fou tu le disais Romain et je voudrais relier ça à ce que je crois Cédric disait dans les spaces qu'on organisait à la mi-temps et après les matchs j'ai quand même l'impression qu'on s'acharne à essayer de jouer dans l'axe alors est-ce que c'est une consigne tactique ou est-ce que c'est parce que nos joueurs de côté et par ça j'entends Stengs Bard et Hello Tomba sur ce match-là notamment est-ce que c'est parce que nous en fait on n'arrive pas à jouer sur le côté nos joueurs de côté n'arrivent pas en fait à être au niveau et à répondre sûrement aux exigences tactiques de Christophe Galtier ouais ouais mais avec Delors-Dolberg dans l'axe tu peux pas t'appuyer sur les deux même avec Guiri il touchera un peu plus le ballon mais est-ce que tu peux en fait miser toute ta stratégie offensive sur Guiri qui va faire sa magie tu vois en fait tu sais où est la différence avec Guiri pour moi du moins je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit Guiri le problème c'est que de par son son jeu son placement il va un peu coulisser à gauche à droite aller essayer de dédoubler de faire des 1-2 de mettre de la vitesse ça peut être ton libre soit ton 9-5 soit dans un 4-2-3-1 mais c'est ça en fait et surtout le fait de bouger il fait bouger les autres en fait il va te faire bouger un Chloe Vert il va te faire bouger un Stengs qui pour pas se retrouver les deux au même endroit vont bouger d'eux-mêmes en fait avec le problème du 4-4-2 qu'on a vu dimanche contre Strasbourg c'est que on avait des joueurs qui ne bougeaient pas ils ont comme t'as dit ils ont ils ont appliqué le système qu'ils ont vu sur le board et ça a été rigide au possible en fait un Guiri un Guiri de par son mouvement du fait qu'il a besoin de toucher le ballon qu'il va essayer des choses qu'il va rater quelques fois certes mais de par le fait qu'il ait besoin de toucher le ballon il force un peu les autres à être mobiles et chose que Delors-Dolberg ne font pas donc c'est cette rigidité en fait qui nous a tués dimanche moi j'ai trouvé et puis Guiri il se place il se place entre les lignes il demande comme tu dis il demande les ballons et après bien sûr que ça amène des décalages là on a un jeu mais il est prévisible plus au point et franchement quand t'as une défense à 5 en face de toi t'as juste à rester sur ta ligne voilà tu restes mais sans faire de mouvement rien tu sais très bien qu'il y a un joueur de Nice qui va venir s'empaler contre toi voilà et aujourd'hui il n'y a aucune magie dans notre jeu il n'y a aucun décalage qui est fait et c'est vrai que comme le dit Cédric un mec comme Guiri qui fait des appels qui décroche qui se met entre les lignes qui se met un peu à gauche à droite ça ouvre des espaces selon toi du coup Romain est-ce que ça doit amener un changement tactique avant qu'on finisse notre débat sur l'équipe avec la charnière centrale mais est-ce que ce manque de combinaison avec les joueurs de côté cette façon d'insister dans l'axe est-ce qu'on doit passer à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 peut-être pour un peu muscler l'entrejeu de l'OGC Nice et proposer davantage de solutions après comme je le disais au début je pense qu'on n'a pas les joueurs pour jouer en 4-4-2 donc forcément pour moi ça passe par une formation différente par un schéma différent après que le schéma au départ il soit en 4-4-2 ok mais après c'est ton animation après voilà l'animation il faut qu'elle soit différente c'est clair il te faut quelqu'un dans le coeur du jeu qui puisse t'orienter un peu 2-3 ballons créer des décalages et ça pour moi je le verrais comme un mec comme Stengs qui pourrait d'après moi prendre le jeu à son compte mais après c'est clair et net que oui il faut changer ou l'animation ou la formation de départ la compo de départ parce qu'aujourd'hui clairement on n'a pas les joueurs pour faire ce que veut Galtier peut-être qu'on a eu un aperçu en début de saison on a eu beaucoup de réussite aussi il ne faut pas se le cacher mais on se rendait à chaque fois les matchs faciles en marquant d'entrée mais après aujourd'hui on n'a pas les joueurs qui font que on peut être le Lille de l'an dernier on n'a pas du tout les mêmes profils de joueurs si je vous propose une composition avec l'Emina en Sentinelle le box-to-box de votre choix entre Claude Moïse Kefren Thuram et Hicham Boudaoui à ses côtés une ligne de trois joueurs qui peuvent permuter Stengs, Kluivert, Guiri derrière le numéro 9 de votre choix entre Dolberg et Delors est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous avez envie de voir est-ce que pour vous ça pourrait résoudre la plupart des problèmes rencontrés ces dernières semaines par l'OGC Nice ? résoudre les problèmes je ne sais pas mais de toute façon comme vous l'avez dit tous les deux sur le papier quoi que tu fasses les joueurs avec le talent tu les as en fait il va falloir juste trouver la bonne alchimie peut-être que le 4-4-2 ça s'est essoufflé peut-être que Galtier a compris des choses aussi à lui aussi d'apprendre de ses erreurs peut-être que le 4-4-2 ne nous convient pas et il a compris des choses maintenant les joueurs tu les as franchement sur le papier quand tu couches des feuilles vertes c'est vrai que je te parle d'animation aussi c'est-à-dire que tu remets du talent au cœur du jeu du talent de l'allant offensif que ce soit avec un milieu box-to-box ou avec un Guiri que tu décalerais et qui proposeraient comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs très justement qui proposeraient aussi un peu de mouvement dans cette ligne d'attaque qui est vraiment vraiment stérile après oui tu peux juste prendre les mêmes joueurs que tu as pris face à Strasbourg et à quelque chose près je suis sûr qu'en remachinant le truc tu peux avoir une animation qui est un peu plus fluide moi je te dirais même que dans un 4-3-3 on va dire dans un 4-3-3 je reverrai Guiri à gauche parce que dans un 4-3-3 tu as quand même moins de tâches défensives avec un Kluivert de l'autre côté un Dolberg devant et dans le milieu à 3 je t'inclus Stengs tu vois d'accord ok voilà je doute que Christophe Galtier passe à ça mais je serais déjà surpris qu'il change de système en fait un peu malheureusement mais c'est comme ça rapidement pour terminer parce qu'on arrive bientôt à une heure d'émission je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps sur tout ce match mais il y a tellement à dire malgré les résultats malgré la défaite tout ce que vous voulez je pense que vous comme nous on ne se lasse jamais de parler et d'écouter parler au sujet de l'OGC Nice donc forcément c'est toujours un plaisir on espère que malgré le score vous passez toujours un bon moment avec nous à écouter avant mais bon pour terminer il y a cette charnière centrale aussi cette défense centrale Jean-Claire Thaudibault Flavius Daniluc qui a un peu pris l'eau donc peut-être un popular opinion ce que je vais dire mais autant la défense n'a pas été très très performante autant je pense que c'est le coaching c'est l'enchaînement entre le coaching de Galtier à la mi-temps en faisant rentrer Dante et la blessure de Bard derrière qui a complètement flingué en fait le secteur défensif pour la deuxième période et pour moi à partir de là c'était qu'une question de temps avant que tu prennes l'eau après ça ça permet juste de voir à quel point à quel point Dante est important en fait tout simplement même quand il joue faux latéral gauche en deuxième période quand même alors ça c'était exceptionnel ça c'était incroyable 38 ans latéral gauche ça c'est jamais vu je crois mais voilà on voit l'importance qu'il a qu'il a malgré tout le talent que peut avoir Thaudibault il reste jeune à côté d'un Danny Luke il va avoir des moments où c'est compliqué parce qu'ils ont fait des bons matchs quand même tous les deux il ne faut pas oublier quand même mais je pense qu'il a quand même besoin d'avoir un Dante à côté là avec deux latéraux extrêmement faibles tu as une défense ça la blessure en deuxième période là tu avais quand même toutes les planètes qui étaient alignées pour que le secteur défensif explose pour que tu prennes la flotte non mais c'est ça mais après je pense que je pense que Galtier voilà comme je l'ai dit comme je l'ai dit là ça lui a juste permis peut-être de comprendre à quel point à quel point Dante était important s'il en doutait encore un petit peu je crois qu'il en doutait pas un brin et c'est justement pour ça que il est rentré à 45ème ouais pour éviter qu'il se pète ouais parce que jamais il ne devait rentrer il n'aurait jamais dû rentrer Dante parce que voilà il connaît très bien son corps donc il se sentait un peu fatigué Galtier d'après moi il a ressenti aussi un peu de fatigue après le match de Paris il finit avec les crampes sur le terrain ouais voilà donc trois jours après tu bon voilà tu te dis je joue à domicile certes Strasbourg en pleine bourre mais bon je pense que ça peut faire le taf et puis au final tu vois que ça ne fait pas le taf du tout et là maintenant c'est la vraie question à se poser si demain tu as un Dante qui se pète même problème que la saison dernière pour moi exactement mais seulement j'espère que là Mercato d'hiver parce qu'on a eu la chance sur la phase allée que Dante ait fait quasiment ne portons pas la guigne mais voilà ouais voilà mais seulement j'espère qu'ils vont quand même l'anticiper et prendre quelqu'un de costaud avec un minimum d'expérience pour ben voilà pour faire une certaine rotation on aura l'occasion d'en reparler et Cédric je te demande tout de suite ton avis on aura l'occasion de reparler de ce Mercato parce que là il reste certes trois rencontres mais bon rapidement ça va devenir l'actualité puis notre feuilleton notre fil rouge tout au long du mois de janvier là est-ce que pour vous l'idée c'est pas non plus de lâcher des millions dès qu'il y a une défaite mais là quand même ça commence à s'accumuler on sent que le gym dévisse petit à petit on est quatrième pour l'instant ce qui est une place extrêmement flatteuse pour laquelle on aurait signé tout de suite mais tu dois encore jouer en championnat deux matchs face à Rennes deuxième Lens cinquième tu n'es plus qu'à cinq points de la quatre points pardon je vous dis une bêtise quatre points de la douzième place et cinq points de la treizième place donc on aura le temps de s'alerter voilà on aura le temps de s'alerter si jamais on prend un point sur les deux matchs mais pour vous est-ce qu'il faut recruter impérativement cet hiver et si oui est-ce que comme Romain Cédric tu prendrais un défenseur central est-ce que tu irais plutôt chercher un latéral droit parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir la canne qui va rentrer en jeu est-ce que c'est l'animation offensive que tu choisis de renforcer si jamais tu devais prendre un ou deux joueurs maximum alors l'animation offensive moi je pense pas que ce soit une question de recrut là je pense que les joueurs tu les as pour avoir une belle animation offensive même si voilà comme on l'a dit on n'est pas Lille mais on n'est pas là pour être le Lille de l'an dernier on est là pour être au GC Nice et avoir notre animation mais je pense que les joueurs on les a donc ouais je rejoindrai Romain dans le sens où pour moi si tu dois recruter au mercato d'hiver je prendrai en priorité un latéral droit parce qu'Atal moi dans ma tête j'ai fait une croix dessus je pense je pense qu'il va faire cette saison et il faudra qu'il parte quoi qu'il arrive parce que tu peux pas tu peux plus t'appuyer sur un mec comme ça peut-être qu'il n'est pas là tout le mois de janvier puis après on sait que le retour de la canne aussi c'est toujours des lignes cadres c'est compliqué donc clairement après les dernières semaines on n'a pas trop envie de faire confiance à Jordan Le Tomba pour tenir la baraque pendant deux mois malheureusement donc c'est ça après on sait la difficulté de trouver des bons latéraux encore plus au mercato hivernal mais moi je pense que s'il y a une opportunité sur un gros coup à faire sur un latéral droit voire même titulaire pour anticiper la saison prochaine il faut le faire et ça doit être la priorité Est-ce qu'on n'irait pas chercher un profil alors on sait que la Coupe du Monde n'a pas lieu cet été en 2022 mais exceptuellement cet hiver on sait quand même que les premiers mois de l'année vont être essentiels pour certains joueurs pour se faire une place dans leur sélection est-ce qu'il ne faudrait pas aller fouiner du côté d'un joueur confirmé peut-être d'une sélection un peu mineure parce qu'on n'a pas non plus les moyens de se payer un des meilleurs latéraux du monde mais voilà un joueur de 25 26 28 ans qui aurait besoin de temps de jeu dans un club plus UP et qui va venir enchaîner ses 20 matchs sur la phase retour à l'OGC Nice et essayer de marquer un maximum de points en vue de la Coupe du Monde 2022 par exemple Le Rizadourmissi du côté droit peut-être pas Rizadourmissi mais on se l'a dit Moussa Wage est toujours disponible il faudrait il faudrait il faudrait investiguer de ce côté là blague à part ça serait évidemment un joueur confirmé qu'on essaierait de prendre à ce poste là dans la mesure des opportunités du marché bien évidemment ah oui ça serait le mieux ce serait le mieux maintenant c'est pas évident ce n'est pas toujours facile mais souvenez-vous que l'année dernière ça nous a offert quand même une très belle joie avec l'arrivée de Jean-Claire Thaudibault une autre nouvelle avec celle de William Saliba mais une très belle joie avec Jean-Claire Thaudibault en tout cas qu'on est très contents d'avoir accueillie et qui aujourd'hui malgré un match compliqué face à Strasbourg reste quand même aussi sur un excellent début de saison il faut aussi le rappeler voilà messieurs dernière question après je vous libère après cette heure d'émission bien remplie l'OGC Nice est quatrième avec 27 points aujourd'hui je vous ai fait un peu le tableau de ce qui nous attendait derrière le championnat c'est extrêmement resserré notamment à la faveur de folles dynamiques d'équipes comme Brest ou comme Strasbourg donc tu as du quatrième nous à la treizième place Nantes ça se tient en 5 points quand même pour 10 équipes c'est vraiment vraiment serré on n'est jamais qu'à 4 points aussi de la deuxième place Rennes qu'on affronte la semaine prochaine donc vous l'avez vous l'avez deviné je pense ma question c'est combien de points sur ces deux matchs et à votre avis à quelle place nous allons passer Noël ce que j'espère c'est forcément au minimum on va dire allez 4 points au moins 4 points on cite de suite je pense quand même 3 ou 4 on cite de suite mais après ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs dont les 3 derniers matchs à domicile ça serait ça serait le minimum ils sont obligés de se racheter là ils sont obligés obligés je veux dire troisième défaite consécutive on le répète un 3-0 propre net à domicile ils sont obligés de se racheter là obligés que ce soit Rennes Lens ou n'importe qui là il ne faut même pas regarder l'adversaire il ne faut même pas regarder l'adversaire là il faut qu'il se rachète donc 3-4 points ce qui nous conduira à nous maintenir dans le top 5 voilà pour moi il faut arriver à la trêve top 4 top 5 sinon tu auras loupé ta fin de phase aller ok Romain enregistrer moi je dis 6 points ok très bien on le code ouais mais non non parce que je ne vois pas on a la prise 0 on est en PLS dans l'émission là vous ne m'invitez pas bah écoutez ah si justement mais moi non non moi sincèrement je les vois je les vois revenir à 1000% vraiment bah moi je fais le pronostic inverse et toi je dis 0 ou 1 point ah ouais toi t'es chaud patate aussi et du coup péniblement maintien dans le top 10 non non moi j'ai trop confiance en l'équipe et en Galtier c'est bien parce qu'on a fait du coup on a les 3 on pourrait presque dire que c'est fait exprès que l'émission est truquée mais mais non mais non c'est juste c'est juste le talent juste le talent c'est pas après c'est pas drôle si on n'a pas des avis très très différents voilà on verra bien qui a raison au final et là en fait on finit avec 2 points le scénario que personne n'a prédit voilà 2 points ça serait pas forcément une contre-performance ça c'est les deux équipes vu la dynamique actuelle mais on espère évidemment le mieux pour l'OGC qu'on essaie de se maintenir dans ses places européennes pour passer Noël au chaud et pouvoir rester ambitieux sur la deuxième partie de saison on espère surtout aussi que sur le terrain dans le jeu on va un peu plus s'amuser à voir si on n'a plus qu'un ou deux matchs à domicile ça dépendra du résultat aussi du tour de coupe de France entre Cholet et le club franciscain parce qu'on vous rappelle que les clubs ultramarins ne peuvent pas recevoir à ce niveau de la compétition donc à voir ce qu'il en est mais dans tous les cas et si on est le plus nombreux possible derrière l'OGC Nice le 22 décembre face à Lens et puis après il s'agira de fêter Noël en famille que ce soit votre famille 200 ou la famille OGC Nice on se retrouvera bien entendu pendant ces vacances et en attendant le mercato du mois de janvier évidemment messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission qu'on ne pensait pas aussi longue mais il y avait besoin je pense tous de vider notre sac la thérapie a fait du bien la thérapie a fait du bien Romain dis-moi dernier mot quand je te fais coucou pendant le base space à la mi-temps tu pourrais dire bonjour Romain d'accord ok d'accord très bien le tac le tac les deux pieds décollés je vais ramasser mes dents c'est parti mais d'accord ça sera fait pour le prochain space promis parce que depuis là je suis enrhumé je prends les auditeurs et les auditrices à témoin ce sera fait pour notre prochain space sur le compte à Nantinissa messieurs merci beaucoup on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief du match face à Rennes et d'ici là Issa Nissa Sous-titrage ST' 501